et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversalise 4 avec thé pudding et camembert et surtout avec dam ned salut dam ned salut tout le monde et on se retrouve du coup en pleine guerre guerre où je pense que l'objectif va être de se gaver un max histoire d'éviter que la fin histoire de deux mois je prenne de l'acte de l'expansion agressive et comme ça après toi tu pourras en prendre gaiement aussi c'est ça histoire d'avoir des petites coalitions tout ce qui va bien tout ce qu'on aime quoi voilà c'est ça maintenant qu'on est prêt ouais 200% tu avais pu prendre tes textes on est d'accord oui je suis 18 17 18 je suis en retard juste en diplomatique mais on s'en fout quoi nickel j'enlève la pause you can c'est parti on avait un vieux siège tout pourri ici ils vont ils vont là parfait on va faire sortir les gens alors on a des gens qui veulent faire des paix peut-être jeter un oeil milices local qui sait que ça encore nous avons besoin de milices on perd 8000 sur les réserves militaires moins 20% de recouvrement des réserves ouais non c'est pas possible je suis désolé mais c'est pas possible pour l'instant juste deux secondes il fait que je fasse une petite guerre dans le nouveau monde contre ces gens je suis désolé pour eux mais alors c'est pour les vengeurs bretons comprend ça certaines flottes ne sont pas l'abri dans les ports voilà ça c'était juste histoire de lancer ce truc là j'ai fini le siège du brabant parfait ouais je suis sur le siège d'un côté ça prend un peu des plombes là j'étais à 35 sur descendu à 42% parce que mes canons ont pris cher bon c'est pas grave on va rejeter la marine hollandaise à la mer ont terminé avec ce pays je pense qu'on pour le sortir après ça c'est vrai que c'était les troupes de jeunes non que tu venais de sorbet gêne d'absorber ouais ouais parce que j'avais trop de relations en fait alors je me souviens je me souviens est-ce qu'on va leur piquer quelques bateaux ça c'est une navire capturé on a gagné on a gagné un bateau pourquoi pas cher un canon voilà encore un truc à la con on pille des réserves militaires à la picardie oui faisons faisons ça écoute pourquoi pas donc dans le kent toi alors brabant veut une paix et ben pour l'instant t'es pas encore terminé par contre dans trois jours on va pouvoir voir si la hollande serait pas ok pour se tirer alors hollande est ce que je prends des trucs chez eux c'est cher vache est ce que j'ai des casus belli déjà chez eux je crois que j'avais fait des revendications et sur ces deux trucs là même pas prendre si je prends sa capitale je peux rien prendre d'autres ça pique ça pique et il dirait qu'il y a déjà une coalition cash quoi première paix ça y est ça calme 73 d'expansion agressive dans ta tronche ça fait du bien par où ça passe de toute façon c'est beaucoup trop loin de la picardie donc on pourra rien faire on prend des réparations de guerre on prend un peu de sous on prend peut-être juste ce territoire allez on prend juste ce territoire ça va déjà bien gueuler mais moins que ça pourrait et il accepte voilà boum ça c'est fait on est en guerre contre le brabant donc je ne peux pas légitimer d'accord admettons on va sortir le brabant très vite du coup on va se faire une ligne de force sur la frontière j'ai l'impression alors du coup j'ai vu qu'il y avait des gens du côté de l'hepsie qui est en train de reprendre des choses donc je vais aller jeter un oeil ça y est on a terminé le brabant non annoncé pardon c'est dans le nouveau monde qu'on a terminé autant pour moi hop annuler des traités non conseil de la californie et la thune voilà une guerre de moins voilà ça c'est fait une guerre qui n'avait de guerre que le nom on va pas se mentir mais c'est pas grave c'était qui l'empereur qui était venu déjà c'était Hambourg ou le titre impérial est détenu par Georges 1 de Hanover c'était Hanover ok c'est ça donc c'est Hanover c'est lui qu'on est en train de piétiner quoi parfait ah oui un oeuvre oui complètement même j'attends juste que le siège là de de Hambourg termine et après c'est bon pour remonter ah des épices ça c'est cool j'ai pas vu à droite y'a mais Clembourg aussi effectivement on est contre lui j'aurais pu commencer ouais je suis en train d'y aller là je vais un rupin là c'est marrant que faire sa capitale tiens juste à côté j'avais même pas vu on était contre eux aussi ouais bah ils sont venus avec l'empire je pense l'empire l'empire ohlala mais dis donc quelqu'un qui vient de te combattre quelqu'un qui stack wipe les anciennes troupes de jeunes ah ouais bah tant pis de toute façon je crois que j'étais en limite ouais j'étais en limite terrestre donc c'est pas mal en fait ouais comme ça au moins voilà au moins je suis redescendu alors attends y'a la frise orientale qui veut une paix c'est pas celle contre laquelle on est en guerre c'est qui la frise orientale ? c'est ce petit truc là ceux qui sont ouais au bord là c'est ce petit machin là on pourrait le prendre aussi parce que pourquoi pas après tout par contre pourquoi je peux pas prendre des sous donne moi des sous s'il te plaît bon si t'as pas beaucoup de sous niveau expansion agressive ça gueulerait ou pas ? 33 ouais ça commence à devenir un peu critique après est-ce grave ? je ne sais pas on a vu que les coalitions pouvaient piquer un peu quand même hein sachant qu'on va prendre la frise ici derrière non on va pas prendre le territoire on va se contenter de sous et puis euh de le vassaliser on pourra le vassaliser tiens j'en suis où des relations du plot ? 4 sur 5 ça pourrait être pas mal de vassaliser ce machin là et de le faire grossir par là là ouais ouais j'aime assez l'idée j'aime assez cette idée vassal britannique allez boum voilà la frise orientale bon par contre elle va gueuler un peu hein forcément alors j'enlève la pause alors lui j'ai l'impression qu'il stat en bourre avec ses troupes mais je peux pas bouger tant que ceci j'ai pas fini c'est chiant alors j'étais en train d'essayer d'améliorer leur relation avec les ottomans pour éventuellement les alliés et Hambourg est tombé j'aimerais bien pouvoir prendre Brabant, Hambourg et puis après on pourra s'arrêter là ah une coalition contre nous voyons donc ces gens s'en fous non mais il avance pas ce siège c'est un truc de taré quoi il y a combien de quête de niveau de fortification ça va peut-être aller 2 secondes là bon du coup on va se taper une grosse coalition qui va nous tomber dessus avant que avant que la guerre ne soit terminée je sens alors est-ce que par hasard Hambourg accepterait une petite paix est-ce que tu accepterais de me donner les sièges à tout hasard de Hambourg ou tu le veux peut-être oh non mon dieu fais toi plaisir c'est trop loin pour moi Hambourg juste à 9 j'ai rien lui prendre mais juste Hambourg là où t'es ah pardon tiens merci c'est bien urbain on prend ça on prend la thune on prend des petites répas de guerre les répas de guerre il veut pas bon bah pas de répas de guerre hein de toute façon ça va gueuler 62 62 d'expansion agressive ça fait mal par contre tu m'étonnes juste pour ça ouais non peut-être pas quand même ça serait peut-être un tout gourmand on va juste prendre la thune euh je peux prendre le truc de détournement du commerce ouais c'est bien ça je pense que détournement du commerce est plus rentable que les répas de guerre encore que non on va prendre euh le transfert de puissance commerciale plutôt et les répas de guerre c'est parti hop je pense que tu vas prendre la majorité des sous de toute façon euh on va lancer juste en speed euh pendant que c'en est en pause quelques manufactures hop hop voilà c'est parti merci bon le brabant euh il casse un peu les burnes là il pourrait tomber ou pas ouais merci parfait on va raser sa flotte le siège de rupin j'adore le nom de cette province moi j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une province qui s'appelait comme ça rupin ouais ah oui c'est vrai alors est-ce qu'on pourrait pas faire une petite paix peut-être voilà moi j'ai fait tous les sièges possibles après euh on prend la thune ouais bah on peut peut-être s'arrêter là ouais on prend ça on prend ça le reste on s'en fout euh ça va gueuler mais un truc de malade mais bon ouais je sens bien ouais je le vois bien arriver on s'y attendait un peu n'est-ce pas un petit peu c'est bien moi qui ai les sièges hein là c'est moi qui ai les sièges c'est moi qui ai les sièges c'est moi qui ai les sièges si t'en faut tu me dis hein non 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 c'est bon c'est bien moi qui les ai tous allez hop c'est parti on rentre à la maison les gars que ça va péter ouais ça va péter on est d'accord euh on va claquer un peu de l'autonomie directe parce que là on va pas pouvoir gérer non plus euh 3 millions de guerre hein je pense pas je sais pas ce qu'il me semble qu'on peut pas y aller là euh les bateaux ils vont aller se réparer un peu on va devoir investir dans quelques galions je pense voilà voilà j'arrive la pause famine en guillemets mais c'est bien triste ah des séparatistes néo portugais bon les coalitions ça va être la teuf forcément après le saint empire est quand même plutôt bien occupé hein on pourrait prendre ça aussi ce serait pas mal si on veut tomber sur le ming le ming qui résiste bien hein faut avouer ouais bon il va falloir qu'on envoie quelqu'un à s'occuper des pays outragés voilà nos colonies ça donne quoi ça donne pas grand chose pour l'instant sa voix rejoint la coalition contre nous ouais ça va on va clairement se prendre une collision dans la tronche ils sont beaucoup beaucoup trop énervé malheureusement l'ottoman a trop de relations diplomatiques du coup il ne veut pas venir ouais bah moi je l'ai en allié mais bon moi quoi ouais c'est même pas la frise qu'il est ah bah non non sauf s'ils te prennent comme cobelligérants mais ça sera un peu débile de leur part hein allez ici protection du commerce euh protection du commerce neutralisation des rebelles pardon alors même la pologne rejoint la coalition quoi ce petit bateau va protéger le commerce dans la manche là on va juste dire il y avait une flotte ici non ? je sais plus si j'avais une flotte ici oui euh tu vas gagner un port en cas de guerre leur nombre ne suffiront pas à garantir leur sécurité ouais alors nous emballons pas quand même hein c'est que ça pète un peu quand même niveau tech on pourrait prendre les galions de guerre ouais je suis pas bien sûr de l'intérêt ouais alors ici on va reprendre nos vaisseaux lourds ils vont pourchasser les pirates dans la manche ça leur apprendra à faire les cons t'es prêt toi éventuellement qu'une coalition ? bah oui je suis à fond de mes troupes euh... franchement oui t'as largement plus de... de troupes que moi donc euh... de l'absolutisme alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est que je suis un peu obligé de laisser mes troupes euh... exposer là pour gérer les rebelles et que si ça pète elles résètent un petit peu seul mais bon après on enverra les bateaux euh... au pire euh... en speed est-ce qu'on a pas des bateaux améliorés ? oui dans ceux qu'on a capturés c'est quoi ça ? revendic... oula alors attends qu'est-ce qu'il se passe ? revendication d'un territoire illégal euh... refuser forcément ça a pété un peu donc on a eux aussi comme rivaux ça c'est bien ça faut que... pas comme rivaux comme vassaux pardon est-ce que t'as des casus belli toi ? bah alors t'as des casus belli mais sur moi ça m'arrange pas des masses est-ce que tu voudrais pas faire des casus belli autour ? enfin tout là par exemple euh... est-ce qu'on lui imposerait pas la religion directe à lui ? ce sera un peu fumier non ? il doit avoir de nous une opposition positive ah oui il est à moins de sang ça choue un peu tu m'étonnes ? un petit peu quoi légèrement euh... on a droit à un quatrième commandant qu'est-ce qu'on en prendrait pas ? non on a besoin de nos points militaires par contre on a peut-être pas besoin de commandant pour euh... qu'est-ce que c'est que ce truc ? la plata espagnole ne nous aime pas ouais on s'en fout un peu de la plata espagnole faut... faut dire ce qui est hein niveau troupe on est au max ouais presque ça picote un petit peu on pourrait se faire un régiment complet ici mais franchement... parce que c'est bien utile hein... politique incomprise ils perdent de 1 en stable ou perdent de 25 points de réforme gouvernementale je... pfff j'ai plus besoin de réforme gouvernementale les gens tiens c'est marrant il y a les flammes de Chobiti qui ont une flotte euh... qui... qui... qui campent à côté d'Hanovre ah oui pourquoi pas il doit... il doit avoir des troupes coincées quelque part moi je ne vois pas où euh... dans mes bateaux lourds j'avais pas de bateaux améliorés non... je crois que c'est la prochaine tech là où ça va piquer un peu là gallion de guerre et frégate là ça va être la violence je passerai pas en vitesse 3 qu'est-ce que t'en penses ? vas-y vas-y ah ça y est on a réussi à se débarrasser un peu des pirates c'est parfait ouais ça c'est un peu naze avancée technique oula les amis dans le besoin et avancée technique euh... on dépense sans compter c'est pas un problème et qui c'est qui a besoin d'aide ? le portugal le portugal est dans le mal on va lui envoyer des points diplo oui... complètement bon la légitimation ça avance plutôt bien qui c'est qui est pas content là ? les flammes de chaud pitié sont pas contentes euh... accorder une province ? accorder une province la vanne et... ah je peux donner ces provinces là ah bah ouais je m'aimant merde ces provinces donc vas-y prends voilà on va en garder un petit peu j'ai mis trois généraux qui sont morts en un an quoi ah merde mort 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 enfin c'est... je peux pas faire mieux pire ah oui c'est... j'avoue que c'est de la tristesse ouais ouais en un an j'ai perdu les trois bon bah au moins c'est fait hein hop là ok toutes les traits viennent d'expirer autant dire que tout le monde rejoint instantanément les collisions ils ont tous rejoint de quoi ? ils ont tous... tous ceux qui ont... toutes les trêves qui ont expiré ils ont tous rejoint la coalition ? ils sont en train ouais ah merde Cologne... Haussbourg... euh... alors les ottomans c'est terminé est-ce qu'ils veulent... ils sont amicaux... ah ils veulent bien une alliance boum l'alliance avec les ottomans mange ça coalition ça c'est bien tombé ça bon du coup on a trop de relation euh... je pense que ce que je vais faire c'est que je vais sacrifier le bénin hein euh... je vais vérifier mais j'ai quoi du coup comme coalition ? non mais putain lâche moi euh... ottomans Normandie la Picardie la Frise le Portugal et le Bénin ouais bah le... le Bénin ouais j'suis désolé le Bénin mais euh... mais non quoi on y reviendra plus tard quoi euh... ça ça appartient à une charte ça pourquoi j'ai pas donné ça à des chartes encore ? c'est une erreur de ma part ok parfait ici j'avais donné ouais ici c'était bon parfait 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 ça c'est pas encore euh... on peut le donner tout de suite j'ai envie de dire on va le donner tout de suite alors la création d'une charte pour la chine méridionale on va pas tout de suite on va attendre deux secondes et on va enlever la pause ouh là... n'empêche là là je suis assez content le petit euh... notre amiral nous a quittés zut alors là par contre on va en reprendre en direct où est notre flotte de commerce celle là ? non c'est celle là très très bien ce petit amiral euh... on peut prendre des sous en brûlant les monastères c'est bien ça fait plusieurs fois que l'ottoman il me demande de partager mes cartes alors je lui dis oui à chaque fois je gagne du prestige c'est cool j'avoue c'est rien à fond de lui filer les cartes franchement c'est clair tu m'étonnes qu'il se fasse plaisir alors... bon il fallait éventuellement qu'on retourne bouffer la France parce que les 119 colonies elles sont un peu dans le mal quand même ah oui c'est vrai que tu avais ça ouais bon après le portugal c'est pas une priorité euh... les flammes de chobiti tu lancerais pas une guerre pour moi contre ces gens là ah t'as peut-être pas ce qu'il faut comme cause belliche ouais l'alliance avec les ottomans franchement ça c'est un gros gros truc bien sympathique attends je regarde un petit peu qu'est-ce que... ça me donne tellement envie de me lancer contre l'Autriche putain allez j'ai tellement moyen de les écraser avec les ottomans euh... bah ouais je pense bah ouais carrément notre armée n'est-elle pas magnifique mais si elle est magnifique notre armée euh... bah écoute on peut se lancer dans un truc si tu veux hein bah maintenant qu'on est tous les deux allés avec les ottomans j'ai envie de te dire que... putain c'est tentant hein bah après la coalition risque de nous tomber dessus dans la foulée pendant qu'on est en guerre mais c'est pas forcément un problème ils peuvent ça ? bah ils peuvent nous attaquer ouais ouais je pense qu'ils peuvent nous attaquer quand on est en guerre pendant une guerre ? il n'y a rien qui empêche tu peux très bien attaquer quelqu'un qui est déjà en guerre donc je pense qu'il n'y a pas de... au contraire c'est même un move qui me paraîtrait plutôt pertinent bah oui oui c'est intéressant non non mais on va peut-être attendre un peu ça va peut-être se calmer un petit peu après euh... bah... de toute façon moi je ferais bien grossir la picardie sur l'Autriche là je sais pas s'il a fait des casus belli ouais un petit peu donc euh... ça pourrait être... ça pourrait être quelque chose d'envisageable hein l'Ottoman il viendrait là ? j'ai pas essayé hein j'attends de te dire je suis en train de rappeler un conseiller euh... il garantissait l'indépendance il a des alliés tout bidon euh... après euh... si l'on veut pas on va pas non plus euh... hein... non non mais peut-être que je veux dire ça lui donnerait envie de venir tu sais quoi est-ce qu'il viendrait ? euh... il viendrait en l'échange de territoire ouais 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 et le... bah bien sûr Hanovre viendrait automatiquement le Portugal irait avec l'Autriche ah bon ? ah il est défenseur de la fois ce con ah bah peut-être euh... j'en sais rien putain en plus il est en train de se faire défoncer son pays quoi non il est pas allié à l'Autriche bah à la limite moi ça me ferait dissoudre l'alliance avec lui ça me gêne pas parce que franchement bah toi ça te permettrait de... toi ça pourrait te faire mal en Amérique du Sud éventuellement ? ouais bah après voilà de toute façon dans les colonies au bout d'un moment ça va péter pour l'instant le Portugal est plus faible donc plus atteignable que le... que l'Espagne faut pas se mentir parce que franchement bon là euh... le Portugal moi il m'inquiète pas plus que ça quoi enfin ça à la limite je comptais pas renouveler mon alliance avec lui quand elle se finirait donc euh... mais bon... ouais bah ça devrait être l'occasion hein mais bon ouais comme tu dis après c'est que bon là l'Espagne est pas dans la coalition pour l'instant non mais du coup euh... est-ce qu'on attend que ça se calme un petit peu pour ta coalition est-ce que... non ça va être des années avant de se calmer ma coalition aussi hein ça c'est euh... c'est une réalité j'ai envie de dire bon bah je vais quand même... c'est à l'occasion euh... bah on peut attendre la fin du mois oui hop... oui non mais déjà faut attendre parce que j'avais des troupes à l'entraînement donc elles sont pas remises à fond donc déjà je vais attendre c'est sûr bah on attend ça, on arrête l'épisode parce qu'il va être juste assez long là et on voit ça ouais 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 et puis on voit ça du coup euh... je vais aussi arrêter l'entraînement du coup hop les bateaux sont prêts les pirates des flemmes de choupiti euh... voilà quoi ah mon marchand dans la manche il collecte tellement de sous que je vois même pas combien il collecte quoi on voit juste collecte donc 117 de tunic collecte la vache ah merde je vois 3 points c'est à l'Espagne ? non non moi euh... dans le noeud de la manche ah oui je suis à 48 je suis content mais... je suis en train de développer le gros élan c'est peut-être pas le plus pertinent hop allez on déclate quelques points boum tu me dis quand tes troupes sont prêtes bah le sont ok et bah dans ce cas là je mets pause on arrête l'épisode là avec un petit cliffhanger peut-être on verra au prochain épisode si on attaque ou pas n'hésitez pas à nous laisser en tout cas un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci tout le monde